Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sixième épisode de la série What If ? On en est à un tout petit peu plus de la moitié puisqu'il y a neuf épisodes au total. Aujourd'hui, épisode centralisé autour de Killmonger et si Killmonger avait sauvé la vie de Tony Stark. Ça peut donner quelque chose d'intéressant et je vous propose donc ma réaction. Casque sur les oreilles, bientôt un nouveau casque d'ailleurs, j'ai juste pas reçu, on est parti. Oh, j'ai vu Chadwick Boseman, ça veut dire qu'il y a Black Panther dans l'épisode ? Intéressant. En même temps, c'est relié, tu vas me dire, mais bon, on va voir ce qu'ils vont faire. J'aime toujours autant la musique de l'intro. On se demande quand est-ce que tu vas intervenir à toi. On sait que tu interveniras à un moment donné. Donc là, on en est début d'Iron Man 1, évidemment, avec du AC DC. C'est le cas de le dire ? C'est Tchao. Et c'est là que tout change. Killmonger. Et voilà. Ouais, ils vont devenir potes, incroyable. Le duo est improbable. Où ça ne voit pas le jour, du coup ? Oh là là, cette scène quand même. Oh, trop bien. Mais du coup, ça, c'est mort. Ah ouais. Ouais, c'est logique. Du coup, il reprend un peu l'esprit qu'il avait au début du 1, qui était tout le contraire de ce qu'il est par la suite. En cherchant que, du coup, son bras droit, là, il est toujours méchant. Et du coup, Killmonger est chef de la sécurité. Incroyable. Il a infiltré les 10 anneaux. Lui va prendre cher. Et voilà. Ouh. Happy. Énervé. Ah, ça va me le tourner, cette histoire. Forcément. Ça paraît logique. Il veut lui prendre sa place, son rôle. Être le roi du monde. Après, Killmonger, c'est quand même un méchant de base. Attention à ça. Ah oui. Pas mal, le monstre. Gundam. Ah d'accord, c'est un Gundam. Je sais trop bien. Ils vont construire un robot géant. Ah, Jarvis va être aux commandes. Il va se faire détruire. Badaboom. Le réacteur Arc. Bah oui, bien sûr. Bah non, c'est pas débile. Ah, le Vibranium. Bah oui, il a accès au Wakanda. Ça paraît logique. Il devient un méchant, en fait, Stark, là. Avengers 2. Dora Miladjé. Des intrus ? Qui sont les intrus ? En fait, je pense que c'est Killmonger lui-même qui vient attaquer, non ? Ah non, c'est Black Panther. Ok, d'accord. Ça paraît logique. Killmonger contre Black Panther, le retour. Il est mort. Black Panther is dead. Eh, ouais. Bah, forcément, t'étais machin. C'est Chowrods. Il aurait tué tout le monde, le gars. Pas mal, pas mal. Black Panther est mort. Rhodes est mort. Ça s'enchaîne très vite. L'enfoiré. Il s'incruste tellement bien. Ah, il a tout vu. Aïe, 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 aïe. Forcément, Jarvis a tout vu. Intéressant. Ah. Ah, ben là, ça parle maintenant. Robo contre Killmonger. Il va l'avoir. Ah, bien, ouais. Ah, merde. Il va encore mourir. Encore un épisode où Tony meurt. Niquez-vous, à la fin, sans déconner. Putain. Elle casse les couilles. Et voilà, encore un. Mec, trois épisodes, trois morts. Vous saoulez. Ah, là, là. Il va faire la guerre contre le Wakanda, parce qu'il fait passer les méchants pour le Wakanda. Et du coup, il a eu son armée qu'il voulait à la base. C'est la fin du monde, là. Troisième guerre mondiale. Ah, ben là, bien joué. Le coup de maître. Il va tuer. Ah, ben oui. Mais il tue tout le monde, vraiment. Putain, il est en train de berner tout le monde. C'est incroyable. Il va finir comme le roi du monde. Aïe, aïe, aïe. Il va tuer tout le monde. Ah, c'est toujours Jarvis qui les contrôle. Intéressant. Ah, ben oui. Il va faire entrer les robots pour foutre le boxon. Vous allez vous faire détruire. Oh, ce silence. Ça va partir d'un coup. Oh, 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 oh. C'est impressionnant. Oh, la vache. Eh, t'as peur quand t'as ça qui arrive. Ah, ben là. Pire erreur. Pétez-moi tout ça. C'est fini. Ça va être une boucherie. Il va prendre le contrôle d'un d'eux. What ? Pourquoi il tue ses propres... Eh, mais il est chelou. Il va les laisser mourir. Ah, même pas. Ok. Mais pourquoi il les rallume pour les tuer derrière ? Je comprends pas. Ou alors il va se faire élire roi. C'est pour ça qu'il a fait. C'est possible. Et du coup, là, il gagnerait tout officiellement. Bah oui, du coup, il devient le Black Panther. Ok. Intéressant. Alors, on se demande qui c'est qu'il va voir dans ce petit monde là. Trois personnes, apparemment. Donc ça, c'est Black Panther. Ok. Eh, bah. Ah, mais du coup, là, il déclare officiellement la guerre pour Wakanda. Une guerre infinie. Chori. Ah, Chori est très, très intelligente. En soi. Ok, bon, bah, finalement, ils vont pas faire la guerre. Ils vont se lier contre... Contre Killmonger. Mais par contre, arrêtez de chez Tony Stark parce que ça va commencer à m'énerver sérieusement, cette histoire. Vous cassez les burnes un peu. Mais sinon, c'était très cool. J'aime bien. Petit épisode sympathique. On nous montre comment Killmonger aurait pu être roi du Wakanda d'une manière différente qu'on avait eu dans le film Black Panther en 2018. Là, on est quand même sur la prise de pouvoir de la plus grosse boîte de New York avec Tony Stark. Et forcément, quand tu t'allies à ce genre de personnes, on avait tué un peu toutes les portes ouvertes. Même si la fin de l'épisode nous laisse supposer que finalement, les Etats-Unis et le Wakanda vont refaire alliance contre Killmonger. En tout cas, épisode très sympathique. Il me tarde, mais tellement d'avoir l'équipe des Avengers avec tout et n'importe quoi dedans contre Ultron et contre d'autres personnes. Parce qu'on a vu sur un trailer de mid-season qu'il y a des choses un petit peu intéressantes qui vont arriver. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour découvrir l'épisode 7. Si cette vidéo réaction vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine, à demain pour l'épisode 3 de Captain Kingdoms. Ciao ! Sous-titrage ST' 501